Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada On m'attaquera à vue par ici. Sois mes yeux, Cynid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! J'ai besoin de ta vue, mon ami. C'est parti ! J'ai vu des draps de griffes dans la chambre de Glode. C'est parti ! 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 Montre-moi ces terres, mon ami. C'est parti ! Je me sens bien. C'est parti ! Tu as largement abusé de ma patience. Non ! Tu ne comprends pas ! Cette chose est endormie. Inutile. Le seul moyen de la réveiller... Je sais partout, mais les notes divatis sont dans un tel désordre. Sache que je vais... La fonction... Sa belle fonction, comme tu dis, c'est d'attirer la famille. Non, 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 non ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous frappez avec moi 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 ! Je dois partir ! Que l'ennemi fonce, ce bandou ! Oh, bon sang ! Dis-moi, où le fils de Sourte a-t-il emporté cette relique ? Je... je... je ne peux pas... Enfin... écoute, qui es-tu ? Je suis Avid Asgard. Je tiens ton sort entre mes mains. Réponds-moi avant que cette salle soit prise d'assaut, et que je te laisse au Mospell. Non, non, je peux t'aider. Tu as vu à travers le portail ouvert par Glod, n'est-ce pas ? Tu as vu la crypte ? Je peux t'y amener, je le peux. Je t'écoute, mais fais vite. La crypte est fermée par une magie ancienne, j'ai le pouvoir de t'y faire entrer. Tu peux m'aider à prendre la relique ? Oui, oui, mais ce n'est pas elle la récompense. C'est ce qui se passe dans la crypte qui façonnera notre destin. Ils seront bientôt là. Tu peux marcher ? Je... ah... je ne crois pas. Très bien. En route. Ah oui. Ah oui. Allons-y. Ha ! J'étais mieux avec Glod, finalement. Reste ici. Quoi ? Où est-ce que tu vas, hein ? N'est-ce que tu vas... C'est parti ! C'est parti ! J'aurais arrêté de m'appeler comme ça ! J'ai peut-être travaillé pour les Muspels, mais ça ne fait pas de moi un traître ! Tu te bats contre la raison comme un lapin avec un sanglier ! Je perçois tes mensonges avant même qu'ils te viennent à l'esprit, traître ! La barbe ! Ne meurs pas ! Alors tâche de ne pas me faire mourir, d'accord ? C'est parti ! C'est parti ! Ha ! J'étais mieux avec Glod, finalement ! Reste ici. Quoi ? Où est-ce que tu vas ? C'est parti ! C'est parti ! On a de la visite, traître ! Arrête de m'appeler comme ça ! Espèce de cul de porc ! Arrête de m'appeler comme ça ! On a de la visite, où l'on a réunit est... En route. Ah oui ! Ah oui ! Ne meurs pas. Alors tâche de ne pas me faire mourir, d'accord ? Viens transpirer à peu ! Respecte les alentours, Céline. Écoute-moi, on ne peut pas rester ici ! Je veux des réponses, et vite, traître ! Ne m'appelle pas comme ça ! J'avais de bonnes raisons, si tant est que tu comprennes un concept abstrait comme la raison ! Espèce de nuisible, moitié d'overgles ! Choisis bien tes prochaines paroles. Ce seront peut-être les dernières. Ils tiennent mon fils, les Musper. Je n'ai fait cela que pour le sauver. Tu comprends ? Sauve-le, et je ferai ce que tu voudras. Je t'amènerai moi-même dans la crypte de Glaude. Arrête ! Mon... mon fils... Mon garçon... Que t'ont-ils fait ? N'approche pas ! C'est elle qui a voulu qu'on épargne, espèce de saccafiante, de traître ! Silence ! Balder n'oserait jamais me parler sur ce ton. Tu as perdu la vue, tu tiens aussi à perdre ta vilaine langue ? Trois mains, c'est trois fois plus que je ne comptais en sauver. L'un de vous peut se battre ? Aucun, bien sûr. Alors je dois vous trouver un autre usage. Toi, tu mets redevable. Il y a beaucoup de choses à régler. Mais avant tout, il faut l'amener dans la crypte des anciens. Tu... tu as la moindre idée de ce que ça veut dire. Pour cela, il faudrait... Une pierre de soleil. Oui, et améliorer avec précision. Mon petit, si c'est ce qu'il faut pour chasser les Muspels... Alors, ce sera fait. D'accord. Une pierre de soleil veille sur Onarthorn. Apporte-la-moi au Milna de Verculmire, et je forgerai ce dont nous avons besoin. Donc c'est à moi de tout faire. Très bien. La pierre de soleil veille sur Onarthorbe. Un village marchand, abandonné depuis longtemps. Je te retrouverai au Milna de Verculmire, et nous donnerons à la pierre de soleil une nouvelle forme. Je regarde, tu forges. Je vais t'apporter la pierre de soleil. Ma vue... je... je crois qu'elle revient. Je... quand je pense que je t'ai dit de tuer mon père... Tout ce qu'il a fait, c'était pour toi. Espèce de petit ingrat. Mais ça ne change rien au fait qu'il ait mal agi. Si ? Tais-toi. Sinon je t'ôte la vue à jamais. J'ai une certaine pratique dans le domaine oculaire. T'es mon choupertier. Ah, ça c'est bien dit, ça. Je me souviens. Je me souviens... Je me souviens. Et je me souviens... J'ai une certaine partie qui... Despétitionilles... J'ai une certaine partie... En revient. Parfait d'étranger. C'est bien! T'es dingue une... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mes frères et moi voulions les fées. Le temps de l'innocence. Je me rappelle que les fées nous entendaient parfois venir, et tentaient de cacher leurs trésors. Les fées, les nains, des esprits similaires. Je dois fouiller ce village de fond en comble, et ne négliger aucun endroit. C'est parti. Je dois passer de l'autre côté. Je dois passer de l'autre côté. Aide-moi. Deviens mes yeux. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Voilà. Reste à voir ce qu'Einar va pouvoir faire de toi. Sous-titrage ST' 501 Je commençais à craindre que tu aies eu affaire à forte partie. Ceux qui s'opposent à moi ne vivent pas très vieux. Très juste. Et comme la région ne manque pas d'ennemis, je suis ravi de ta présence. Bien. Mon atelier est près d'ici. Voici ta pierre de soleil. Et là... C'est ici que tu travaillais avant l'invasion des Muspell ? Ici et ailleurs, oui. Quand les Muspell se sont emparés d'Ulda, de Frithiof et de ma nièce... Tiens. Oui. J'ai regagné la ville. J'ai travaillé avec les fils d'Ivaldi, mais sans résultat. Alors je me suis laissé capturer. J'ai offert mes services à Glöb. Pour sauver ton fils. J'ai plus de courage que tu n'en as l'air, maître Aina. Comme tu peux le voir, cela fait un moment que je ne suis pas venu. Mais peux-tu me dire ce que le seigneur d'Asgard vient chercher en Svartalfheim ? Mes raisons ne sont pas très différentes des tiennes. J'ai un fils à sauver. Et pour y parvenir, je pense avoir besoin de la relique, même si j'ignore encore pourquoi. Je vois. Tu n'es donc pas là pour sauver les nains ? Massacrer les Muspell que je rencontre peut aider ta cause, je t'accorderai peut-être un tel honneur. Quelle infinie générosité ! On me le dit souvent. Qu'ils aillent tous au Elheim ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? A vie ! Pardonne-moi. Quoi ? Me laisses-tu tomber, Aina ? Je dois exposer la pierre de soleil à une chaleur considérable pour la faire changer de forme. Mes instruments n'en sont plus capables. Désolé. Donne-la-moi. J'ai le pouvoir de résister aux affres de la chaleur. Bien sûr. Bon, une fois le procédé achevé, la pierre de soleil brillera très fort. Apporte-la-moi, et je terminerai ce que tu auras commencé. De bien grands mots pour un aussi petit être. Ce sera fait. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Bon, reste à m'exposer à une chaleur qui durait n'importe quoi, sauf une semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est presque. Encore un peu. Voilà. Émane chaleur et lumière de la pierre de soleil. Ainar saura quoi faire ensuite. Comment as-tu... Ah, à quoi bon demander, après tout. Tu as ce qu'il te faut désormais ? Oui, je crois. Voyons ça. Ah, ça brûle encore. Est-ce que ça va marcher ? Ainar. Pardon, désolé. C'est que j'ai seulement lu des choses dans d'anciens écrits. Je n'ai encore jamais vu cela de mes yeux. Tu peux me faire entrer dans la crypte ou pas ? Aude n'est pas idiot. Il se sera sûrement préparé. Glaude, j'en fais mon affaire. Comme tu voudras. Bon, si tout s'est bien déroulé, Frithiof et Tyra seront en place quand tu arriveras à la vieille ville d'Uldar, la grande caverne en son cœur. Et toi ? Moi, je dois reprendre mon souffle et m'apaiser les nerfs. Je te rejoindrai dès que je pourrai. Tâche de ne pas me faire défaut. L'ai-je fait jusqu'ici ? Je tiendrai parole. La crypte sera à toi. Tâche de ne pas me faire défaut. Nos prouesses, mon frère. Nous allons apporter à Soutre la tête à un œil de Havi et devenir des seigneurs de Must-Ply. Tu demandes pas quand ce sera fait. Jusqu'à la mort de Havi, tu la fermes. Je parie que cette vieille chèvre encore te tourne dans son sac. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a ? Ta chance a tourné ! Tu vas nous porter malheur ! Parle, tu ne peux rien pour nous. C'est parti. 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 ... 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